coucou alors voilà je suis au 22e jour de mon voyage en conscience en égypte du coup j'ai été moins actif pour vous proposer ces vidéos là parce que ben voilà parce que j'ai été malade et j'ai attrapé une sorte de grippe pas le corona mais une sorte de grippe qui était vraiment une grosse détox c'était assez violent vraiment physiquement pour moi et voilà du coup j'ai vécu des choses voilà super intéressante et vraiment je suis vraiment fasciné par la ville du coeur parce qu'il ya vraiment des endroits énergétiques extrêmement forte extrêmement fort pardon mais vraiment pas que du côté des pyramides en fait et pas que du côté de sa cara gizet et c'est c'est extrêmement intéressant ce côté très ambivalent il ya du chaos il ya du chaos de l'arnaque et au milieu il ya des énergies incroyables en fait qui sont là ce c'est un mélange assez détonnant notamment je suis allé à la ce qu'on appelle l'église cave si je la traduis en français cave church du monastère saint simon qui se situe derrière le quartier ou à l'intérieur du quartier le quartier des chiffonniers si je le dis en français garbage city c'est un endroit où on trie toutes les toutes les poubelles du coeur en fait grosso modo c'est un quartier de c'est l'endroit où mère thérésa a travaillé pendant très longtemps et du coup il essaye c'est une odeur forcément pestilentiel il ya des poubelles partout les gens sont sur les poubelles enfin voilà c'est c'est assez étonnant et on arrive dans ce monastère là il ya l'odeur encore et on arrive dans un endroit qui est énergétiquement juste incroyable en fait du coup il ya ça un petit peu partout j'étais allé à ici par là et c'est vraiment pas du tout grandiloquent par rapport aux autres voilà au pyramide de guizet par exemple qui sont très connus et en fait il ya une énergie juste incroyable en fait il ya l'énergie de l'ancienne cité d'héliopolis qui a été complètement démonté et détruite qui est encore là en fait et notamment on était à l'équinoxe et forcément du coup c'était le peu qui restait était extrêmement actif héliopolis comme son nom l'indique c'était une cité vraiment construite avec le soleil en relation avec le soleil avec les cycles du soleil etc donc forcément l'équinoxe voilà ça vibrait encore extrêmement fort et je me suis baladé dans le vieux caire islamique du coup est pareil incroyable il ya des tas de pierres qui viennent d'héliopolis on est sur la à mon sens sur la fin d'héliopolis j'ai pas eu le temps de vérifier les données historiques de moi ce que j'ai pu constater sur place les anciens temples grec romain voilà pareil j'ai pas j'ai pas le temps de vérifier mais pour moi il ya des pièces c'est 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 byzance c'est pas c'est ni grec ni romain c'est l'empire byzantin qui a été installé là en égypte aussi un temps pas forcément très longtemps mais qui a été aussi installé de ce côté là et ça donne des enchevêtres vraiment incroyables moi il me semble avoir repéré un ancien temple de vénus à un endroit pareil faut que je sais pas c'est pas facile de trouver l'information c'est ce type d'information là sur internet mais à vérifier du coup on peut ressortir ressentir les anciens temples qui sont là et énergétiquement voilà c'est c'est extrêmement chouette du coup c'est vraiment extrêmement chouette et je suis toujours dans ma réflexion de voilà savoir est ce que j'emmène les gens en égypte est ce que je fais tout de suite est ce que je fais plus tard parce que du coup déjà il ya des gens qui me le demandent et moi je peux pas faire quelque chose quand je suis pas complètement aligné avec mes propres valeurs c'est ça peut me poser problème dans la vie quotidienne mais j'ai besoin de ça s'il ya des petites choses c'est j'ai des problèmes avec le compromis faut que je propose quelque chose j'ai vraiment besoin que ce soit tout aligné et c'est vrai que c'est assez étonnant étrange d'observer bête tout ce côté touristique en fait qui est qui est qui est pas trop l'egypte en fait un plus je découvre les quartiers en dehors des sites touristiques plus je me balade plus je suis en contact avec les gens plus c'est facile plus les gens sont accueillants plus c'est extrêmement respectueux je me faisais la réflexion que je me sentais beaucoup plus en sécurité par exemple dans le métro du caire que dans le métro parisien où il ya vraiment beaucoup plus de chances de se faire tripoter dans le métro parisien tandis que dans le métro ici les personnes les hommes sont extrêmement respectueux même aux heures de pointe même quand c'est bondé il fait extrêmement chaud et et en même temps aussi il ya des il ya des le métro du caire à des des compartiments réservés pour les femmes où c'est hyper cool mais on peut aussi monter vraiment sans aucun problème et vraiment moi par rapport au métro parisien vraiment plus facile qu'à paris en fait voilà vraiment je crois que personne qui va me toucher les fesses dans le métro du caire alors qu'en france bon voilà vous savez si vous êtes français vous savez et si vous connaissez la ligne 13 notamment par exemple que voilà ce sont des choses qui arrivent et voilà je me sens vraiment les gens font attention voilà bien sûr il ya des je ne connais pas les insultes en égyptien mais j'en entends aussi de temps en temps aussi et voilà je me sens je me sens très à l'aise parce que du coup les gens me prennent pour une égyptienne malgré mes habits occidentaux mon style occidental je vois je circule comme ça comme ça dans la ville et et ouais je trouve ça il ya une tolérance qui est vraiment chouette je trouve vraiment vraiment incroyable parce qu'il ya des femmes extrêmement voilée avec la burqa on voit que les yeux etc je peux me balader en me sentant bien en étant complètement découverte après je fais attention je me découvre pas complètement mon corps etc mais voilà du coup je je ne peux que vous invitez à venir visiter que que cette ville parce que voilà c'est quelque chose de vraiment incroyable il ya une richesse culturelle qui est folle en fait vraiment vraiment incroyable je me suis dit en visitant le vieux caire que c'était j'avais presque l'impression qu'ils le mettaient pas assez en avant c'est parce que du coup ils mettent beaucoup l'ancienne égypte l'égypte antique en avant du coup dans le dans le programme culturel dans les programmes touristiques et c'est vrai que bon voilà ça attire du monde mais l'ancien caire et l'aura qu'a pu avoir le caire au moyen-âge c'était vraiment un centre culturel juste incroyable en fait tout ce qui a été créé tous les savants qui sont passés là voilà il n'y a pas de commune mesure en europe en fait on était au moyen-âge par rapport à eux en fait par rapport à ce qui pouvait se passer au caire à l'époque et en termes de service en termes de tout ce qui pouvait y avoir là enfin voilà bref tout ça pour redire encore une fois que voilà il ya vraiment pas que les pyramides à visiter si vous venez en égypte si vous venez au caire il ya vraiment plein de choses extraordinaires à explorer explorer la culture locale aussi et contemporaine à avec avec ses défis avec ses défauts avec ses problèmes économiques aussi voilà comme partout et ouais et aussi ce que je pourrais partager aussi c'est que je suis bizarrement très connecté à chaque fois à des peuples qui n'existe plus en étant ici et notamment voilà sur le côté des pyramides à chaque fois donc j'avais canalisé dans le cadre du voyage teller un peuple de cyrus un peuple des étoiles qui n'existe plus qui me disait lui même qui n'ont qui n'existe plus mais qu'ils ont laissé des traces énergétiques là et des savoirs aussi en égypte je connecte et là du coup j'ai connecté à une civilisation qui n'est ni l'égypte antique ou peut-être l'ancêtre de l'égypte antique et ni les murs ni atlante à mon sens et du coup j'ai eu la réponse dans les dans mes rêves où où j'ai des une entité on va dire j'aime pas le mot entité souvent un esprit qui est venu me voir et qui m'a expliqué que leur peuple a été effacé en fait qu'il y a eu à un moment donné alors notamment les atlantes qui ont dû vouloir effacer les choses c'est quelque chose d'extrêmement courant dans l'histoire dans l'histoire se répète tout le temps on est face on est face les anciens savoir si on prend l'europe et la france notamment les savoirs celtes ils ont été volontairement et clairement effacés ils sont pas se sont pas juste évanouis comme ça et tout le monde n'a pas décidé d'être romain ou d'être chrétien d'un premier coup il ya vraiment eu voilà une volonté de d'effacer les anciens savoirs et l'ancienne culture européenne et française notamment et et là clairement il ya eu des choses des choses qui ont été effacées des choses qui ont été redécouvertes par l'égypte antique voilà quand le quand le pharaon tout mosis il leur déblaye le sphinx du coup c'est ce sont des faits historiques avérés dont je parle voilà c'est à dire les choses étaient déjà ensevelies déjà à cette époque là et voilà donc il ya des savoirs qui ont été effacés a priori voilà c'est l'information que j'ai eu l'esprit qui est venu me voir et du coup ça parlait d'une l'esprit qui est venu me voir essayer de me montrer que c'était une confédération de peuples à un moment donné j'ai pas il m'a pas donné de mots particuliers mais il m'a montré plutôt qu'il y avait une confédération de peuples il y avait un peu tous toutes les couleurs toutes les configurations par contre avec des savoirs communs et notamment ces constructions de mégalithiques qui savaient faire eux en fait comme c'est comme s'il y avait eu des peuples qui avaient pu transférer ses savoirs bosser ensemble construire des grilles énergétiques et des temples de grilles énergétiques ensemble sur la terre et avec vraiment des causes je voyais différents personnages faisant partie de cette confédération on peut appeler ça comme ça ils avaient des couleurs de peau différentes des tuniques des habits différents a priori des manières de faire différentes avec ce fil rouge en commun énergétique et la compte de la construction des mégalithes en fait qui pourra pu être fait de construite conscientiser de manière différente en fait alors je ne peux pas trouver mes propos je transmets l'information voilà c'est tout ce que c'est tout ce que je peux faire voilà et du coup je continue mon exploration au caire je crois que j'adore cette ville je crois que je suis amoureuse de cette ville et voilà et après du coup je pense que peut-être qu'il se décide que je vais passer à sainte catherine par ce week-end là mais le week-end prochain avec ma collègue et amie priscilla chataigny qui va me reçoit qui va me rejoindre bientôt on va certainement proposer à un moment une transmission à deux on l'avait déjà fait on avait déjà proposé un soin jésus et marie madeleine ensemble on aime bien travailler en binôme là voilà on va retravailler ensemble ça ça amène la notion des communautés de soeurs et et la notion de la sainte famille aussi qui se positionne de manière très très forte voilà moi j'ai fait des transmissions dans le voyage stellaire pour les personnes qui sont inscrites au voyage stellaire pour la sainte famille parce qu'il ya un endroit où dans le caire où ils étaient dans l'ancien quartier copte pareil énergie incroyable à cet endroit là super génial c'est la paix une paix incroyable à cet endroit là et voilà du coup ce que je peux dire à ce stade et je je partirais du coup du côté de luxor vers le 10 avril quelque chose comme ça 10 11 avril où je vais pouvoir je vais continuer comme vraiment feeling je sais pas calculer c'est pas c'est pas organisé je le fais vraiment feeling de partager ça voilà si ça peut vous aider vous donner envie de voyager en égypte il ya quelques informations vibratoires qui passent le reste le gros paquet vibratoire il passe voilà pour les personnes qui ont payé pour le voyage stellaire voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui je vous fais des bisous je vous dis à plus tard